Bonjour, je suis Joséphine Thaï, je suis chef indépendante depuis quelques années. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette avec des algues nori, comme ceci. Elles sont petites, mais en vrai, vous les trouvez sous forme très grande. Alors, on va commencer avec le tartare de thon. Vous pouvez prendre du thon rouge, blanc, du saumon, n'importe quel poisson que vous pouvez manger cru. Alors, on va faire des petits dés, pour que ce soit vraiment agréable en bouche, sur la chips. Alors ensuite, avec le thon qui a été coupé, je vais zester un citron vert. Alors, on prend juste le vert, on évite de prendre le blanc, sinon ça va être vraiment amer. On va rajouter ensuite 2 cuillères à café d'huile de sésame. Et ensuite, 1 cuillère à café de sauce soja. Donc celle-ci, elle est vraiment concentrée, donc on n'en met vraiment pas beaucoup. Et on va aller juste mélanger et laisser mariner jusqu'à la fin de la préparation. On va passer ensuite au houmous de betterave et curry rouge. Donc tout simplement, tout ceci, ça va être dans un mixeur. Donc on va aller mettre le pois chiche. La pâte de curry rouge. Le tahine. Enfin, la betterave. Vous pouvez la couper quand même grossièrement, parce que c'est vrai que c'est un peu gros. On va rajouter le jus d'un demi-citron. Une pincée de sel, voire deux. Et on va aller mixer. Alors, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau, si jamais elle est trop épaisse. Ça dépend de la texture que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus lisse, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Et voilà, ça c'est prêt. On va les débarrasser. Et on va réserver, comme tout à l'heure. Alors, pour la sauce, il vous faudra, donc, on prend l'eau de demi, donc citron. On va aller le presser. Un fruit de la passion. Donc, tout simplement, le fruit de la passion, vous allez le creuser, on prend tout. Ça sent très, très bon. On va rajouter six cuillères à café d'huile de sésame. Et quatre cuillères à café de sauce soja. Et on va ensuite passer, donc, aux chips de nori. Donc, pour cela, il vous faudra, donc, les chips. Il vous faudra de la farine de riz gluant. On va dire, en gros, il vous faut quatre cuillères à soupe de farine de riz gluant. Et pour cela, il vous faudra six cuillères à soupe d'eau. Alors, donc, dans une casserole, vous allez tout simplement aller mettre, donc, la farine de riz gluant. L'eau. Donc, vous allez mélanger. Et on va les porter à chauffer un tout petit peu, le temps que, juste ce qu'il faut pour que ça épaississe. Alors, vous avez quelque chose, donc, hop, de gluant, comme ça. Vous prenez vos feuilles de nori. Et, en fait, à l'aide d'un pinceau, il va falloir, donc, en fait, mettre, badigeonner. Et, ensuite, on va aller les faire frire. Alors, on va aller les faire frire, donc, délicatement déposer dans une assiette. Comme elles sont humidifiées, donc, elles s'enroulent sur elles-mêmes, donc, il faut faire vraiment attention. Donc, dans une casserole, donc, bien chaude, avec de l'huile, on va les faire frire. Donc, voici les chips, donc, qui sont prêtes. Pour le dressage, tout simplement, vous prenez, donc, quelques chips. Vous ressortez, donc, le thon qui est à mariner. Ensuite, le houmous de betterave. Donc, vous allez rajouter, donc, des points de houmous. Vous allez rajouter, donc, un petit peu, donc, de la petite sauce aux fruits de la passion. Et, enfin, vous pouvez aller décorer avec des petites pousses, juste comme ça, pour vraiment la déco. Et voici vos petites bouchées de chips, donc, de nori, tartare de thon et houmous de betterave au curry. Merci. 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 Merci.